Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je vais commencer à faire mes cadeaux de table, les petits cadeaux que j'aime bien mettre à côté des assiettes de mes convives pour les fêtes. Alors quelquefois c'est pour mettre des friandises, c'est même très souvent, ou alors c'est pour mettre des cigares pour les messieurs quand ils fument. Là par contre je vais faire un marque-page un peu spécial parce qu'il va être bloc et il va être aussi marque-page. J'ai une nièce qui adore prendre des notes quand elle lit et elle a toujours un petit bout de papier. Et ça m'a fait penser que quand je la vois je me dis mais pourquoi elle n'a pas un marque-page dans lequel elle pourrait noter quoi. Alors j'ai un peu travaillé là-dessus et on va essayer de faire ça tous ensemble. Alors pour ça je fais de la récup, j'ai vidé une boîte de mouchoirs, je la trouve très jolie cette boîte de mouchoirs, enfin l'imprimée est très jolie. Alors j'ai l'intention de récupérer cette partie, celle-ci. Et puis je ne vais pas jeter ça non plus l'arrière, je vais tout garder presque. Donc on va commencer ensemble. Pardon. Excusez-moi. Mon Covid est vraiment très très long à passer. Donc je récupère cette partie et celle-ci. Je vais prendre ma mastico. Je vais couper ça par moi. Alors, je vais couper le long là. Oulà. Ma lame devrait être à changer je pense. Bon, moi je vais couper comme ça avec les ciseaux parce que je ne serai pas à dimer. Mon carton. C'est sauf comme carton. Voilà déjà une partie. Je vais faire avec les ciseaux, ça va éviter de tout abîmer. Puis, je vais changer ma lame tout à l'heure. Ça se coupe facilement. Donc ça, je vais le garder. Je vais le garder parce que je vais pouvoir en faire un deuxième. Non mais. En le divisant, je vais pouvoir en faire un deuxième. Pour l'instant, on va faire déjà celle-ci. L'avantage, c'est que j'aime bien imprimer. Et l'avantage, je n'aurai pas grand-chose à décorer je pense. Comme ça, il sera fait à l'intérieur. Voilà. Bon, ça, je vais quand même le jeter. Voilà. On a deux morceaux. Deux côtés. Deux boîtes. J'ai récupéré aussi des feuilles à petits carreaux. Des grandes feuilles à petits carreaux. De ma petite fille parce qu'elle fait beaucoup de gaspillage. Et ça, je déteste le gaspillage. Donc, j'ai pris ces feuilles de petits carreaux. Un petit carreau. Et j'ai coupé des bandes. Vous voyez, j'ai mesuré. Donc ça, je crois que ça fait 5,5. C'est ça. Ma bande fait 5,5. Et là, mes bandes de papier font un peu plus de 5. 5,2. Donc, j'ai ceci, ces bandes-là que je vais agrafer. Je vais simplement les agrafer. Je vais en mettre 4 d'agrafes. Comme ça, quand elles vont tirer sur le dessus, on vient partir. 4. Donc, j'ai deux morceaux. J'ai ceci. Et je vais faire aussi une déco. Je voudrais bien me servir de paper block. Je suis action. Eh bien, déjà, on va monter. Alors, j'ai gardé ceci. Parce que je me suis dit. Ce serait bien ça. Pour faire de l'ouverture. C'est la de cette languette. Alors, je vais les fixer. Ah, oui. Alors, je pense à quelque chose. On fait ça ensemble. On va voir à quoi ça ressemble. Je pense que ça peut être assez sympa. Alors, j'enlève une petite languette. Deux côtés, là, on en avait. Je n'enlève qu'une. Sur les deux, je n'enlève qu'une. Voilà. Comme ça. Je vais la présenter. Je vais les présenter comme ceci. Je vais me servir des languettes pour faire le collage. Et puis, ça me laissera une aisance. C'est bien sympa, ça. Par contre, double face, mais double face costaud. Ça m'arrive même quelques fois de mettre double face plus colle. Voilà. Pour fixer les deux. Est-ce que je ne les décorais pas à l'intérieur, avant ? Je vais peut-être les décorer à l'intérieur. Je vais peut-être déjà les décorer à l'intérieur. Ce sera plus simple. Alors, qu'est-ce que j'ai à dedans ? Donc, je vais garder le bleu pour l'intérieur. J'ai envie de garder le bleu à l'intérieur pour faire une déco extérieure. Oui, alors. Je ne vais pas faire non plus trop sur ce trop marqué. On a des jolis papiers. On va rester un peu dans les petits tons de bleu. J'aime bien ça, c'est neutre. Est-ce qu'après, je vais faire une déco dessus ? Alors. Allez, on y va pour ça. On y va pour ce papier. Je ne vais pas m'embêter. Je vais le faire à la main. Le repérage. Vous voyez. Hop. Ne nous cassons pas la tête. Pour faire votre main. Est-ce que ça va aller mieux ? Je coupe. Je coupe. Deux, une. Bon, la deuxième, je vais faire ça. Je vais repérer aussi. Quand on peut, évitons-nous de trop faire des calculs. Parce que là, on peut s'en passer. Et je me replace sur mon petit repère de rayon. Et j'ai mes deux bouts de papier à l'identique. Je vais m'embêter. Je vais m'embêter. Je veux que ça, ce soit à l'intérieur. Donc, je vais habiller tout ce qui est cartonné là. Je vais coller. Je vais coller le carton. Je vais coller le carton. Donc, ici, vous voyez. Et il y a une petite entrée. Une petite rentrée. Je vais le marquer. Pareil au crayon. Je vais découper. Je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est un petit rebord. C'est un petit rebord. C'est un bique. Et un brique. Je vais bien coller. Je vais prendre une colle blanche. Ça fixe bien. Allez. J'en mets bien partout. Il faut être généreux. Il faut être généreux. Je tolle sur les bords avec mon petit pinceau. Parce qu'il y a les bords, c'est ce qui craint le plus. Il ne faut pas hésiter à mettre de la colle. Parce que ça doit décoller. Ce sera sur les bords. Prenez une colle qui ne fait pas voiler votre carton. Moi, cette colle blanche va bien. J'ai trouvé cette petite colle-là. Voilà. Hop. Je ne vais pas aller jusqu'en rouge. Parce que je vais recouper après, je pense. Voilà mon carton. Je vais l'appliquer. Je vais l'appliquer. Je vais l'appliquer. Je vais l'appliquer. Ne pas hésiter à bien plaquer la colle. Je vois qu'il y a encore les petits coups de crayon. Mais je les gommerai tout à l'heure. Et on laisse sécher. On laisse sécher. Je vais faire pareil avec le deuxième. Et je vous reprends. Les deux morceaux sont collés. Sec. J'ai plié au niveau de la pliure de l'origine le paquet de mouchoirs. Vous voyez. Bien sec. Je vais encrer le bord. Alors j'ai pris une encre easing. Est-ce qu'elle va être assez... On va voir. Mais si je ferai encrer mes bords. Non. Elle n'est pas... Elle n'est pas très foncée. Je vais reprendre mes bleus, mes bleus... Celui-là, tiens. Alors là, c'est... Zinc. Nuit. Vous voyez. Là, c'est déjà plus foncé. Je vais encrer tout le tour de ma base. Pas grand-chose, mais... Si ce soit un peu... Je fais pareil avec le deuxième. Voilà. si j'en ai pas assez je rajouterai je me suis servi de l'imprimé du carton de mouchoir pour l'intérieur je vais coller ces deux morceaux je vais bien les fixer alors je vais les fixer avec du double face je vous ai dit et il faut que je trouve un système alors jeu 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 ça va aller ça je prends un bout de carton et je vais vous montrer donc je vais déjà coller là ce bout de carton va nous servir je vais le retailler quand même comme ça et puis après je vais à quelle mesure je vais le mettre donc je colle déjà ces deux morceaux là donc double face très fort quelques fois moi je mets et du double face et de la colle alors c'est pratique parce que la colle vous permet de pouvoir encore glisser si vous les fixer bien positionner la colle vous laisse ce plaisir la possibilité alors j'en mets que d'un côté ça c'est du double face qui va je sais qu'il y a une technique pour pas que ça colle il faudrait prendre un papier style papier sulfurisé pour mettre derrière alors mon double face est là aussi je vais mettre un peu de colle avant je vais en grissons je vais mettre un tout petit peu de colle là je vais mettre un peu de colle sur mon double face sur mon double face ça va me permettre d'avoir quitté la possibilité de bouger si jamais c'est pas là en face de l'autre voilà ils sont fixés normalement ils sont bons impeccable voilà on a notre couverture qui est prête oui mais il faut qu'on puisse glisser nos feuilles notre change alors alors pardon j'ai pensé à ça je me suis dit si je prends un bout de carton et que j'arrive à glisser oui alors ce bout de carton je vais vous le mettre pas côté imprimé parce que vous n'allez pas voir je vais le retourner je vais faire un pli je vais faire un pli déjà je placerai ici en laissant une petite aisance je vais faire la même chose de l'autre côté je vais le plier je vais l'installer là ce qui fait que je vais pouvoir glisser mes feuilles on prend toujours quelques feuilles je prends deux trois je vais les glisser comme ça hop comme ça ça les maintiendra donc vous avez vu hein j'ai pris il n'y a pas de mesure j'ai pas de mesure je vais faire l'instinct la seule chose qu'il faut faire à laquelle il faut faire attention je vais coller là à l'arrière il faut de l'aisance vous voyez où est-ce que je vous montre bien en collant là à l'arrière là il faut de l'aisance pour que les feuilles puissent passer je vous l'ai montré de ce côté mais pour que ce soit plus joli bien sûr je vais le mettre côté imprimé il va se confondre il va se confondre avec le fond il ne se verra pas alors je remarque bien pareil là il ne faut pas être avare de colle il ne faut être ni avare de colle ni de double face alors ce petit morceau que j'avais là je vais en mettre ici je vais mettre du double face de ce côté et à l'intérieur donc j'enlève déjà ce côté là je ne sais pas ce que je fais je m'avance parce que je ne vois pas ce que je fais voilà la deuxième c'est ce côté là il ne faut pas que ça ne dépasse là non plus ça fonctionne bien tout à l'heure ne vous inquiétez pas ça devrait fonctionner voilà allez donc fonctionnera bien il est là-dedans je vais continuer maintenant il va falloir coller ici voilà on a notre languette qui est fixée pour réglisser notre papier ça fait très joli en fin de compte l'intérieur de l'imprimer vous voyez j'ai juste eu le besoin d'imprimer d'habiller l'autre côté je le reglisse et je ferme voilà ça passe bien on va le décorer je voulais faire passer une ficelle j'aurais dû le faire avant mais tellement dans le dans l'impatience de me dépêcher ça ne va pas être trop grave je vais trouver une autre solution ça aurait été bien c'était de le faire passer là je vais faire ça c'est ce que j'avais à l'origine envisagé de faire c'est juste une déco que je voulais glisser donc ne faites pas comme moi faites le avant de coller c'est ce que je m'étais dit n'oublie pas de le faire et puis et puis voilà j'ai oublié pris dans le move hop on va mettre un peu de pince dessus un peu de pince normalement on verra tout à l'heure je voulais faire comme ça et puis après soit je fais une tresse je mets une pampille c'était pour dépasser on va bien le laisser sécher j'espère que ça va bien fonctionner je vous le redis ne faites pas comme moi n'oubliez pas de le mettre ça tient avant de fermer on a tout fait pratiquement tout est fini place à la déco je vais enlever les petits traits de crayon vous tire-paire de tout à l'heure vous voyez une boîte à mouchoir carton de boîte à mouchoir je pense que je vais en remettre de l'encre ce sera plus plus joli je ne m'en vais pas assez voilà alors la déco je vais faire au plus rapide qu'est-ce que c'est qui pourrait aller qu'est-ce qu'on pourrait mettre à ce que vous voyez très chouette ça oui les fleurs oh bah les noms oh bah mince c'est pas grave ça va se réparer ça va se réparer un petit coup de colle un petit coup de scotch un petit coup de scotch vous allez voir je vais faire du temps avec ça ah oui ça va se réparer alors qu'est-ce qu'on a encore je ne vais pas faire trop déjà je ne vais pas le mettre en trois litres c'est sûr parce que ça va gêner ça va gêner quand elle va le mettre en son livre alors je prends au hasard je vais mettre ça là et puis et puis c'est bon j'ai l'impression qu'il ne se détache pas très bien alors je ne sais pas dites-le moi vous vous pouvez acheter la même chose mes anciens blancs que je trouvais qui se détachaient beaucoup mieux on dirait que le papier est beaucoup plus fin ce qui fait que c'est plus difficile à détacher hop c'est du sobre parce que comme je vous dis ça reste un marque de page et puis je vous reprends parce que je vais je vais tout passer à la petite ponce vous voyez alors je ne vais pas vous faire visionner tout ça je passe à la petite ponce et puis après je mets de l'encre bon je fais ça et je vous reprends voilà je vous reprends j'ai tout passé au grattoir c'est plus joli ça ne vous a pas fait perdre de temps j'ai commencé à coller un bonheur dessus voilà merci 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 ben Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501